Alors ensuite, j'ai plein de quads. J'en ai 12. Donc j'ai pas tous vous les montrer, parce que ça va être un peu long. Donc voilà comment ça se présente. Alors bon c'est un paquet d'une à un euro. C'est pas moche, t'en fous. Il y a juste l'heure qui tout pète, il pourrait s'empêcher de la mettre parce qu'on s'en sert pas. C'est moche. Ça c'est le parti dans le Pretty and Pink, je crois. C'est tous les roses ensemble. Donc les couleurs, moi j'aime bien. C'est toujours des couleurs sympas. Après il faut savoir que c'est hyper poudreux. Donc il faut peut-être mieux faire son teint après. Parce que si vous en mettez vraiment trop, vous n'avez pas l'habitude, tout va tomber. Donc il faut soit souffler, soit tapoter votre pinceau pour éviter d'en foutre partout. Moi j'en ai plein. Donc là c'est le brownstone. Donc j'aime beaucoup aussi parce que les couleurs sont mat. Donc du coup c'est... Et ça marque. Et vous voyez, je touche à peine. Ça marque super bien quoi. Donc voilà, moi je suis très habituée de ça. Après si vous voulez un swatch d'une couleur particulière, si je l'ai, je vous la fais. Mais là je vous l'ai dit, je vais pas tous les faire. Parce que j'en ai pour un moment sinon. Donc voilà, si vous voulez vraiment une couleur en particulier, plutôt moi, à la limite je vais peut-être essayer de mettre une liste de ce que j'ai. Et comme ça vous me direz. Donc j'ai pris aussi cette palette. C'est tout nouveau. C'est Ice Transformer. Dans la gamme studio. Donc à 3,50. A la base je voulais pas forcément la prendre. J'avais juste regardé comme ça. Mais au lire des... A lire des commentaires, bah apparemment c'est vraiment pas mal. Donc hop, il y a une petite glace, comme toujours. Et là, hop, ça se présente comme ça. Le pinceau, bon, il sert à rien. Parce que franchement les poils sont super durs. Donc si vous voulez vous défoncer les yeux, allez-y. Mais moi je l'essayerai pas. Donc les couleurs, enfin elles sont hyper pastelles. Donc moi je trouvais super beau parce que j'en avais pas. Et apparemment, j'ai pas encore testé ce que j'ai reçu. Mais bon, quand je l'étais sur le doigt, par exemple là c'est un violet, mais hyper pastel. Et enfin vous voyez, ça prend hyper la lumière. C'est juste incroyable. Donc sur le site, ils sont à utiliser avec les fards qu'on a déjà, donc à faire un mélange. Pour que ça, en base, pour que ça chope à mort les lumières. Et voilà, c'est juste là, c'est hop, le vert, le jaune et le rose. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs super pastelles, mais hyper glossies. Donc ça chope la lumière, enfin elles sont juste magnifiques. Moi j'ai été hyper étonnée. Parce que quand on les regarde comme ça, on a l'impression qu'elles sont mattes. Et non pas du tout quoi, elles sont pas mattes, elles sont vraiment hyper glossies. Donc je pense que j'ai bien m'amuser avec ça. Glossies, mais voilà, comme elles sont pastelles, ça va pas... On va pas faire non plus boule à facettes. C'est pas ce que j'avais envie non plus. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite les pinceaux. Moi j'achète beaucoup sur 1€, mais j'en ai pris un aussi studio, donc je vais vous le dire. Donc moi j'utilise surtout ceux-là, que j'aime beaucoup. C'est le eye shadow brush. Alors déjà les poils sont super doux. Et ils s'écrasent pas, donc du coup on peut même s'en servir pour faire le creux. Donc moi j'aime beaucoup celui-ci, je m'en sers pratiquement tout le temps. Enfin je m'en sers même tout le temps. Celui que j'aime beaucoup c'est le blending. Alors celui-là je le trouve vraiment super. Vous voyez, il a une forme arrondie. Mais il mélange super bien, il fait des beaux dégradés. Et enfin moi je l'adore celui-là. Ceux que j'aime moins, c'est ceux-là. Ceux qui sont en biseauté. Parce que, si vous voyez, ils sont épais. Et donc du coup, si on veut travailler le creux, ça travaille large. Donc vous avez pas super précis. Donc moi je suis pas fan et je les utilise presque pas en fait. Un pinceau que j'ai pris de la gamme studio. C'est un tout petit biseauté. Pardon. Et c'est avec celui-là que j'ai pris le noir pour coller sur mes yeux d'ailleurs. Et je le trouve super bien. Le poil est doux. Il est assez... Il est raide. Donc du coup il s'écrase pas. Ce qui est appréciable. Donc on peut vraiment bien travailler les couleurs. Il est vraiment super bien celui-là. J'en ai pris... Ah oui, j'ai pris un petit qui s'appelle un crease brush. Il ressemble au blending mais en beaucoup plus petit. Et donc du coup c'est vrai que pour faire un silicone externe. Même un petit peu interne. Il est pas mal aussi quoi. Donc du coup moi j'aime bien. Ce que j'avais pris aussi... Pardon. Le eyelash et... Bride Wind. Fouh, quel anglais. Donc voilà. Donc bon c'est... Soit pour les cils, pour bien les séparer avant... Avant de mettre le mascara. Ça peut être pas mal. Mais moi je m'en sers surtout pour les sourcils. Voilà. Je mets mon crayon. Et après pour pas que ça fasse... Ça fasse pâté quoi. Bah je le passe pour bien le... Bah pour bien... Un peu l'effacer quoi. Pour bien le mélanger à mes cils. À mes sourcils pardon. Donc voilà. Donc comme ça, ça fait moins... Ça se voit moins. J'avais acheté le mascara transparent. Qu'on sert pour les cils et sourcils. Euh... En fait je m'en sers pratiquement jamais. Parce que j'oublie. Mais euh... Je m'en sers pour les sourcils. Jamais pour les cils. Euh... Il est vraiment pas mal. Parce que moi il faut que je l'ai essayé. C'est vrai que euh... Du coup si vous voulez des cils soit euh... Des sourcils. Oh j'ai du mal. Si vous voulez des sourcils... Euh... Discrets. Sans forcément mettre du crayon ou quoi. Ouais mais euh... Vous voulez qu'ils soient quand même bien brossés. Et qu'ils restent comme ça. Vous en mettez juste un peu. Vous passez donc ça les minutes après. Pour enlever l'excédent. Et euh... Ça va durer tout le temps. Et euh... Ça va durer toute la journée. Et sans euh... Sans faire gel paquet qui... Qui va euh... Coller tout au sourcil. Non du coup non. Il est vraiment pas mal. Putain il va falloir que je me dépêche. Je suis à 17 minutes déjà. Euh... Voilà. Donc niveau pinceau. C'est ce que j'ai... Ah non. J'essaye ceux-là aussi. La gamme à 1€. Donc pour le eyeliner. Il me semble. Mais bon moi quand même pas d'eyeliner. Je m'en sers pas pour ça. Euh... Je m'en servirais. Je sais pas trop. Euh... Certainement pour faire peut-être des petits dégradés. Ou des trucs comme ça. J'en voulais un plat. Donc euh... Voilà. J'ai pris celui-là. Euh... Niveau pinceau. Je pense que c'est un peu tout. Euh... Non j'avais celui-là aussi. Un tout petit. C'est le euh... Conceller brush. Je m'en sers pas. Euh... J'aime pas trop. Le poil. Je trouve vraiment... Limite vraiment trop doux justement. Et euh... Je trouve qu'il sert pas... Enfin moi il me sert pas quoi. Peut-être pour vraiment le coureur vraiment interne. Il faudra peut-être que je réessaye avec ça. Voilà. Donc niveau pinceau. Voilà ce que j'utilise. Euh... Pour euh... Oh j'ai du mal. Euh... Pour allier avec les pinceaux justement. Il faut parler des nettoyants. Donc ça c'est le shampoing. Euh... Donc dans la gamme studio. Vous le trouverez à 3,50 il me semble aussi. Il fait 120 ml. Donc pour un shampoing c'est vraiment pas mal. Il a pas d'odeur. Donc euh... C'est bien aussi. Et il mousse très peu. Euh... Donc ça j'aime bien parce que euh... Il mousse quand même un tout petit peu. Parce que du coup ça nous rassure parce qu'on a été élevés avec la mousse. C'est euh... Mousse égale je suis lavée. Donc euh... Du coup là oui ça fait un petit peu de mousse. Donc euh... Voilà. On voit que ça nettoie vraiment bien le pinceau. Et euh... Ça enlève vraiment même les fonds de teint super difficiles à retirer. Genre les Make Up For Ever qui est assez difficile. Et celui-là il le retire vraiment super bien. Donc ça... Et ça laisse les pinceaux super doux. On a l'impression qu'ils sont... Bah qu'on vient de les avoir qui sont neufs. Donc moi je les nettoie super souvent. Donc du coup bah... Ça fait une garantie de vie beaucoup plus longue au pinceau. Qui est pas négligeable hein. Et euh... Non vraiment euh... Moi j'aime beaucoup. Euh... Après vous avez donc le spray désinfectant. Donc là vous en avez 250ml. Donc c'est vraiment énorme. Euh... Moi je l'ai euh... Je sais pas. Peut-être depuis 6 mois. Ou un peu plus. Je sais plus. Et vous voyez euh... Il m'en reste quand même beaucoup hein. Euh... L'inconvénient. On va dire que c'est l'odeur. Euh... Parce que ça a une odeur très forte. Très forte euh... D'alcool. D'alcool désinfectant quoi hein. Euh... Mais par contre euh... Quand c'est sec. Le pinceau est sec. Il n'y a plus d'odeur. Il n'y a pas l'odeur super forte. Euh... Donc du coup bon. On va dire que l'odeur c'est pas grave. Enfin vous l'aspergez oui. Ça pue. Mais euh... Après ça s'en va. Donc euh... C'est pas trop grave. Euh... Donc moi je m'en sers aussi super souvent. Même si on n'a pas l'impression. Mais juste un pchit suffit. Donc euh... Puis c'est même un gros pchit. Donc ça peut aller sur plusieurs pinceaux. Et euh... Non non. Il est vraiment super bien. Et ça laisse aussi le poil du pinceau super doux. Souple. Et euh... Voilà. On a vraiment tout le temps l'impression d'avoir des pinceaux propres. Et euh... Neuf. Donc euh... C'est vrai j'en reviens. Du coup on a pas besoin d'avoir 50 pinceaux pour chaque couleur. De fard à paupières. Donc là euh... Voilà. Vous avez juste euh... 3-4 pinceaux. Ça suffit hein. Ou à la limite vous les lavez euh... Soit une fois après vous avez à passer votre euh... Fard à paupières. Et un peu de temps après c'est sec. Hein. Ça ne met pas longtemps à sécher. Donc là je pense que c'est tout euh... Pour euh... Pour les yeux. Ah si. J'avais essayé un des euh... Des mascaras de la gamme studio euh... Euh... Je sais plus. C'est peut-être le recourbant ou je sais plus. Enfin. Un des comme ça. Et j'avais pas du tout aimé. Parce que je trouvais que euh... Bah il recourbait pas du tout hein. Et euh... Je trouvais assez sec et qu'il faisait des pâtés. Euh... Donc moi j'ai pas été convaincue. Donc je m'en suis pas servie en fait. Enfin je m'en suis servie une ou deux fois et j'ai arrêté. Euh... Donc voilà. Euh... Pour les yeux. Bon je reviendrai pour une prochaine vidéo. Et ça sera euh... Pour le teint. Donc voilà. Donc euh... Bah je vous dis à plus tard. Bye bye.